Alléluia Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus Célébrons ton nom Jésus Nous adorons ton nom Jésus Tu es le Dieu Tout-Puissant La nuit rappenseillée L'ancien des jours Le Maître du temps est ici Constance Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus Gloire à celui qui règne éternellement Gloire à mon ami fidèle Alléluia Je veux louer ton nom, Seigneur Je veux adorer ton nom, Seigneur Je veux te donner toute la place Parce que c'est toi qui as le trône au-dessus de tous les règnes Au-dessus de tous les trônes Tu es celui qui règne d'âge en âge Ton règne n'a pas de fin Ton règne n'a pas d'égard Tu es le Dieu infiniment grand Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs Ton règne n'a point d'égal, ton règne n'a pas de fin Et mon âme veut te bénir ce matin Mon âme veut simplement glorifier ton nom Je veux reconnaître ta Seigneurie sur ma vie Et celle de tous ceux, Père Éternel, qui se connectent Qui t'adorent en esprit et en vérité Toi qui sais toutes choses, toi qui connais toutes choses La Bible dit que les choses les plus profondes Les choses, Alléluia, les plus cachées Éternel, c'est toi qui les relèves, révèles au cœur de ceux qui t'appartiennent Au cœur de tes enfants Ce matin encore, je viens glorifier ton nom Parce qu'encore, tu nous conduis sur le chemin de la vie Tu nous conduis sur ton chemin Tu nous conduis, Seigneur, sur ta parole Afin que cette parole nous bâtisse Afin que cette parole, Alléluia Nous permettre d'être encore plus attaché à toi Dieu de gloire, Dieu de bonté Viens encore régner dans nos vies Viens encore agir dans la vie de chacun d'entre nous Père, je bénis la vie de tous ceux qui se connecteront plus tard Je bénis la vie de tous ceux, Père, qui écoutent ces enseignements Mais qui ne les entendent pas pour les oublier Mais qui les mettent en pratique, Alléluia Je prie que ton onction et que ton règne se déferlent dans leur vie Je prie que le règne, Alléluia Que tu prévois pour eux S'établisse maintenant cette terre Afin que, Père éternel Ta volonté et que ta gloire Puissent être montrées aux yeux de tous Parce que tu es celui-là Qui est dans ta parole Tu n'agis pas en dehors de ta parole Tu agis dans ta parole Tu agis selon la volonté Selon ta volonté Selon, Père éternel Ce que tu as déjà prédestiné pour chacun d'entre nous Je loue ton nom, Lélohim J'adore ton nom, Jésus Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit Viens encore éradiquer tout ce qui ne glorifie point de ton nom Viens encore prendre cette atmosphère Alléluia Afin que cette atmosphère soit plus divine que jamais Que des vies soient transformées Que des cœurs soient transformés Que des mentalités soient transformées Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Que ta parole Qui n'est pas seulement Alléluia Juste une parole Mais qui est aussi une puissance Qui est capable de diviser moelle et jointure Qui est capable, Alléluia De séparer les ténèbres de la lumière Avec la lumière Ta parole qui est capable, Alléluia De redresser des vies Ta parole qui est capable de repositionner un cœur Ta parole qui est capable, Alléluia De réconcilier une vie avec toi Avec Alléluia Ton règne, Alléluia Je prie que l'onction déferle maintenant Dans la vie de tous ceux qui se connectent Et qui se connecteront plus tard Qui verront la vidéo plus tard Que ton nom seul soit glorifié Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Alors shalom à tous Shalom à toi ma fille Fatime Que la grâce de Dieu repose sur toi Je bénis l'éternel pour ce que tu fais Pour ce que tu, Alléluia Pour ce que tu es toujours en train de t'attacher Aux choses de Dieu Que le Seigneur t'élève Que le Seigneur te fasse entrer dans ce à quoi T'appelle, Alléluia Que le Seigneur te bénisse abondamment Merci Jésus Gloire à toi Père Je veux te louer Jésus Est-ce que là où tu es Tu peux commencer à adorer ton Dieu Tu peux commencer à parler à ton Dieu Tu peux commencer simplement A salmodier ton Dieu Tu peux commencer simplement A louer ton Dieu Si tu n'as pas commencé à partager Partage la vidéo Amen Partage l'audio Et nous allons aller tout de suite Merci Seigneur Tu es le Dieu fidèle Le Dieu glorieux Shalom à ma soeur Oh shalom, shalom Natash, shalom Bethel, Alléluia Tu es le Dieu glorieux Qui règne L'ancien des jours Le maître Des temps Et des circonstances Celui qui a ma vie Entre ses mains Celui qui a ta vie Entre ses mains Merci Jésus Pour ton amour Et conditionnel Et conditionnel Merci Jésus Parce que tu fais des choses Extraordinaires pour nous Alléluia Gloire à Jésus Merci Saint-Esprit Prends le contrôle Au nom puissant de Jésus Amen Bien-aimé Commence à taguer tes amis Commence à inviter quelqu'un A partager la vidéo A écouter Amen Gloire à Jésus Nous allons commencer Alléluia Shalom à tous La paix dans vos maisons La paix dans vos vies La paix dans votre santé La paix dans vos corps Alléluia Le shalom de Dieu Vous visite Afin que vous puissiez Véritablement Expérimenter Ce Dieu là Qui dit qu'il est Le Dieu de la paix Amen Le Dieu de paix Gloire à Jésus Christ De Nazareth Alors bien-aimé Hier jeudi Par la grâce de Dieu Nous étions toujours Dans notre thème Et notre thème C'est Être un modèle De persévérance Être un modèle De persévérance Gloire à Jésus Shalom Karine Shalom 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 Alors être un modèle De persévérance Et le sous-thème D'hier C'était un coup Pour remporter Ta course Hier nous étions Des athlètes Alléluia Hier nous avons compris Que Dieu Par son esprit Avait Permis à son serviteur De pouvoir Comprendre les choses Sous un autre angle Pour que nous comprenions Que nous ne sommes pas là Simplement Amen A dormir Et à manger Et à juste croire Que oui nous sommes bénis Nous sommes enfants de Dieu Non Nous avons compris hier Que nous devions courir Notre course Pour la remporter Par une course Alléluia Où nous devions mener Simplement Pour courir Parce que la Bible Nous a dit clairement Que tous ceux Qui sont dans l'arène Là Cour Et tous Ils courent Maintenant Il y a un seul Qui remporte Alléluia Et nous nous sommes rendus Comptes que Ah Il fallait qu'on revoie Un peu nos attitudes Il fallait qu'on revoie Un peu notre manière De fonctionner Il fallait qu'on revoie Un peu nos manières De voir les choses Afin de remporter La course Qui avait été Amen Afin que cette course Nous puissions La remporter Bien aimé Nous avons compris Que le Seigneur Malgré les oppositions Toutes ces choses Qui viendraient dans nos vies Ne pouvaient pas nous arrêter Parce que ce n'était pas Une course de vitesse Que nous étions en train de faire Mais nous sommes Dans une course de fond Alléluia Et nous sommes Des soldats Des personnes Qui sont Mentalement Assis Mentalement fort Ne sont pas des athlètes Qui au premier abord A la première épreuve Lâchent Tu ne m'as pas béni C'est que tu n'es pas dedans Tu ne m'as pas béni C'est que moi Je ne veux pas Non Nous sommes des personnes Que Dieu veut Que nous soyons Endurants dans les épreuves Que nous soyons des personnes Qui puissions Ténifères Ne puissions pas lâcher Bien aimé Je vous disais Que dans la course Il y a des gens Qui décideront De faire 500 mètres Et de s'arrêter Il y a des gens Qui décideront De faire 100 mètres 70 mètres Et de s'arrêter Et il y a des gens Même si on leur disait De courir toute une vie Ils couraient Alléluia Ils vont courir Parce qu'ils savent Que la récompense au bout C'est Christ La récompense au bout C'est la bénédiction Que l'Éternel a pour nous Si tu t'arrêtes En cours de chemin Ne t'attends pas Ce que Dieu te bénisse Alléluia Si tu t'arrêtes En cours de chemin Ne t'attends pas Que le Seigneur Fasse quelque chose Pour toi Il a besoin Des gens Qui croient en lui Qui ont une foi ferme Alléluia Parce que Paul pouvait dire Il dit J'ai combattu Le bon combat J'ai achevé La course Et j'ai gardé La foi Et hier Nous avons compris Que la foi Et la persévérance Était allé de paix Amen Et donc nous devions Garder la foi Christ devait retrouver La foi en nous Christ devait pouvoir Au dernier moment Nous poser la question Est-ce qu'il y a encore De la foi Malgré ce que tu as traversé Et nous pourrions être Fiers de dire Seigneur Il y a encore de la foi Seigneur J'ai encore foi en toi Rien ne peut casser Ma foi Parce que c'est toi Mon bien Le plus précieux Alléluia Mon bien Ce n'est pas ce que je gagne Mais mon bien C'est toi le plus précieux Parce que si je t'ai Alors j'ai tout gagné Bien aimé On a compris Que spirituellement Nous devions aussi Nous muscler spirituellement Nous devions être des personnes Alléluia Attachées véritablement Des personnes Que rien ne pouvait ébranler Amen Nous avons compris Qu'il fallait avoir Une discipline de vie Parce que de la même manière Les athlètes peuvent décider De ne pas manger telle chose De ne pas faire telle chose De faire le sport chaque matin De se relever De se relever Pour pouvoir garder des muscles Pour pouvoir gagner Remporter la victoire Remporter la compétition A laquelle ils étaient Je veux dire Où ils s'étaient inscrits De la même manière Nous aussi En prenant qu'enfants de Dieu Disciples de Jésus Christ Nous devons aussi Nous préparer spirituellement Dans sa parole Être attaché à sa parole Et rester Demeuré Cémenté dans sa parole Marcher selon C'est un règle Je vous disais que Chacun a sa vie Il y a des gens Qui peuvent faire Certaines choses Ça c'est eux Qui ça regarde Mais toi Tu sais ce que tu fais Et tu es connecté A Christ Ce matin Je parlais avec ma soeur Qui disait Malicha Moi Quand je jeûne Quand je prends Des moments de jeûne Quand le Seigneur m'inspire Je prends des moments de jeûne Je sens la présence de Dieu A un point Où ce n'est pas Je veux dire Comme tout le monde Ça veut dire qu'elle Sa vie là C'est sa vie Tu ne vas pas Mais lui dire De ne pas jeûner Parce qu'elle sent Que quand elle est jeune Sa vie est attachée A Christ Elle ressent la présence de Dieu Plus fortement Son esprit Est plus disposé Quand elle ne s'adonne Pas à la nourriture A la boulimie Alléluia Elle sent que la grâce De Dieu est là C'est pour ça que je peux Le dire Elle sait À un moment de sa vie Satan voulait l'empêcher Avec les maladies Beaucoup de choses Ce n'est pas qu'elle jeûne Parce que c'est là Que sa grâce est Alléluia C'est là qu'elle monte Spirituellement Toi tu as t'assoi Tu as dit non Comme c'est la grâce Dieu dit de tout manger Dieu dit de tout faire ça Bien aimé il faut faire Je vous disais Qu'il y a des gens Qui sont allergiques Aux crustacés Et il y en a qui ne sont pas allergiques Ça veut dire que chacun A sa vie Spirituellement Chacun a sa vie Si tu veux faire Comme les autres C'est pour toi Qui regarde Mais moi J'ai envie d'agir Comme je sais Si je vois que quelque chose M'empêche Quelque chose peut me bloquer Je m'éloigne de cette chose Si je sais que quelque chose Que je mange Ou bien je prends le temps A manger à minuit C'est là Je vais manger de loups plats De loups choses Je ne vais pas La nuit je vais prier comment Mon esprit va être disposé comment C'est le soleil C'est la paresse Qui prend mon âme Donc tu sais Ce qui te fatigue Tu sais Ce que tu ne dois pas faire Alléluia Comme les athlètes Il y a des choses aussi Qu'on ne fait pas spirituellement Il y a des péchés Que tu ne peux pas faire Il y a des choses Dans lesquelles si tu tombes Tu rates ta grâce Tu ne pourras pas toucher Christ Amen Il y a des gens Qui vont rester en te calomnier Leur vie là Tu ne comprends pas Mais toi Tu t'as amusé à calomnier Le ciel se ferme Sur ta tête Donc si tu n'arrives pas A déceler ce qui ne va pas avec toi Tu te mets dans tout Ce que tout le monde fait Bien aimé Moi je suis une servante de Dieu Ce que le Seigneur me met à coeur C'est ce que je viens te dire En fait Je te le dis Pour booster ta vie Pour que tu prennes conscience Et que tu te relèves Alléluia Et que tu dises Oui c'est vrai Telle chose m'empêche Telle chose là Est en train de me bloquer Telle chose là Ne me va pas Amen Et tu bloques tout ça Tu arrêtes Parce que ça ne te va pas Ça va t'arrêter dans ta course Et tu ne pourras pas toucher La récompense Bien aimé Que le Seigneur te bénisse Amen C'est de ça qu'on avait essayé De parler hier Et on s'était basé Sur 1 Corinthiens 9 Verset 24 à 25 Et 2 Timothée 4 Verset 7 Par la grâce de Dieu Nous avons parlé Amen Amen Et nous avons dit Que nos yeux devaient être fixés Sur Christ Qui était notre récompense La plus extraordinaire Alléluia Et que la honte L'humiliation Les choses qui se passent Autour de nous Devaient pas nous arrêter Alléluia Bien aimé Nous continuons toujours Dans notre thème Aujourd'hui C'est toujours Être un modèle de persévérance Être un modèle de persévérance C'est la fin de toute chose Alléluia Les gens pourront nous regarder Et puis dire Oui je veux Je veux que tu sois mon Tu es mon modèle Parce que J'ai vu ta vie J'ai vu Christ au travers de toi J'ai vu comment tu as traversé Et j'ai vu le miracle Dans ta vie Amen Mais dans cette marche Sur le chemin de la persévérance Il y a des choses Que le Seigneur nous permet De parler au fur et à mesure Donc le sous-thème d'aujourd'hui C'est Tu es Pardon Le sous-thème d'aujourd'hui C'est Ta destinée N'est pas En prison Le sous-thème d'aujourd'hui C'est Ta destinée N'est pas en prison Oh oh Hein Ta destinée N'est pas en prison Ta destinée N'est pas en prison Alléluia Je veux te confirmer aujourd'hui Que ta destinée N'est pas en prison Ta destinée N'est pas bloquée Ce que Dieu prévoit Pour toi N'est pas arrêté Ce que Dieu veut faire Avec toi Il ne s'est pas éteint Alléluia Tu as l'impression Que ça s'est éteint Tu as l'impression Que je ne vois pas Dieu faire Tu as l'impression Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Tu te dis Non Les sanctions Bloquer ma vie Je te dis Non ma destinée Elle ne va pas pouvoir éclore Je ne verrai pas Mon enfant Je ne verrai pas Ce que Dieu veut faire Dans ma vie Quand je parle d'enfant Je ne parle pas D'enfant physique Je parle de l'enfantement Spirituel De ce que Dieu veut faire Au travers de ta vie Amen Qui dépasse L'enfantement Alléluia Alléluia Tu es là Et tu as l'impression Que tout ce que tu traverses Là Il y a quelque chose Il y a une voix mensongère Qui vient te dire Que si tu traverses Ces choses là C'est parce que Tu n'as même plus D'avenir avec Dieu Il y a une voix mensongère Qui vient sonner A ton oreille Tous les matins Toutes les fois Que tu tombes Dans une situation Dans un problème Tu te dis Mais c'est fini pour toi Tu t'es dit Tu ne pourras pas réussir C'est fini Alléluia Et je vais te dire Ce matin Que c'est une voix de mensonge C'est Satan Qui vient parler A ton oreille Alléluia Ta destinée N'est pas en prison Accepte cette phrase déjà Ta destinée N'est pas en prison Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Mais ma destinée N'est pas en prison Écris si tu es là Moi mais je vais écrire Ma destinée N'est pas en prison Ma destinée N'est pas en prison Alléluia Bien aimé J'ai compris quelque chose Et le Seigneur M'a donné l'exemple De ce tome J'ai l'habitude De parler de lui Mais il y a tellement De choses à apprendre Au travers de ce tome là Amen Ce tome s'appelle Joseph Et hier Toute la nuit Bien aimé Quand je me couche Je dors Quand je tourne comme ça La phrase que j'entends Ta destinée N'est pas en prison C'est pour ça qu'aujourd'hui Je parle de ça C'est pas quelque chose Que j'avais préparé Quand je tourne Je dors Ta destinée N'est pas en prison Joseph était en prison Mais sa destinée N'était pas en prison Amen Donc il faut que tu comprennes Que toi aussi Ta destinée N'est pas en prison Ce n'est pas la situation Que tu traverses aujourd'hui Qui définit que Ta destinée Vit la même chose Que tu es en train de vivre Dans la chair Non 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 Je veux te dire non Alléluia Dieu veut aller quelque part Avec toi Et quand Dieu Est en train d'agir Rien ne l'arrête La seule personne Qui peut arrêter Dieu C'est toi même La seule chose Qui peut arrêter Dieu C'est toi Sinon Dieu Quand il a décidé D'aller quelque part Avec toi Il y va jusqu'au bout Sauf si tu décides Qu'aujourd'hui Là je réunis Christ Je ne veux plus être avec Christ Moi là Je nage Abandonne la main de Dieu Ce jour là Tu auras déjà fait Tu auras déjà dit Seigneur C'est que le plan Que tu as pour moi Là n'existe plus Sinon tant que Tu es sous l'autorité De Jésus Tant que Christ est dans ta vie Tant que Tu l'as comme Seigneur Sauveur Les destinées Qu'il a prévues pour toi Sont en train de marcher Sont en train d'aller vers leur thème Sont en train d'arriver quelque part Et Dieu dit Ma destinée Amen N'est pas en prison Et je vais déclarer cela En tant que prophète Sur ma propre vie Ma destinée N'est pas en prison Je vais déclarer En tant que prophète Sur ta vie Oh frère Ta destinée N'est pas en prison Enlève ce mental Ce mensonge Pardon De l'ennemi En toi Ne pense pas Que c'est fini pour toi Bien-aimé Je voulais parler De cet homme Joseph Alléluia Le Seigneur M'inspire Saint-Esprit Aide-moi véritablement A aller plus loin Avec mes frères Dans sa parole Bien-aimé Joseph Était prédestiné À régner Joseph Était prédestiné Amen Parmi tous ses frères Les enfants de Jacob À être l'ombre Sous laquelle Tous ceux-là Allaient venir se réfugier À un moment De leur vie Et Dès son très jeune âge La Bible dit Que son père L'aimait tellement Et même ses frères Avaient remarqué Que son père L'aimait à un point Mais laissait tomber Le père même L'aimait Il n'arrivait même pas A cacher Aux autres frères Qui l'aimaient Joseph Alléluia Et cela a suscité Une grande jalousie Entre ses frères Et lui Amen Dès son jeune âge La Bible dit Que Joseph Était quelqu'un Qui allait dans les champs C'est lui Qui suivait Les troupeaux Les moutons De son père Amen Au moment Ses frères Se retrouvaient Quelque part Peut-être À faire autre chose Lui C'était son job Qui était là La Bible dit Que cet enfant Là va se lever À un moment Et Dieu Va lui donner Un certain don Le don Qu'il va lui donner C'est le don De faire des songes Mais extraordinaires Mais aussi De les comprendre Amen De les interpréter Et le Seigneur Va envoyer cet enfant Qui est prédestiné À régner Amen À régner Sur qui À régner Sur ses frères Il est prédestiné À régner Dans sa famille Il est sur sa famille Je préfère dire Sur sa famille Il est prédestiné À régner Sur sa nation Et il est prédestiné À régner Sur l'Egypte Alléluia Et donc Voici trois aspects Et quatre aspects Sur lesquels Dieu va positionner Joseph Depuis sa Sa plus tendre Enfance Amen Depuis sa jeunesse Il était prédestiné À régner Sur ses frères À régner Sur la maison De son père À régner Sur tout Israël Et à régner Sur l'Egypte Et les nations Alléluia Je ne sais pas Qu'est-ce que le Seigneur T'a dit Concernant ta vie Je ne sais pas Là où Dieu Veut te positionner Mais je veux te dire Que quand Dieu T'appelle Et il te positionne Ce n'est jamais Pour te faire régner À un petit niveau Jamais Non Ce qu'il met en toi C'est toujours Pour Plusieurs personnes Ça commence d'abord Dans ta famille Et ensuite Ça va au-delà De ta famille Ça veut dire Que tous les gens Qui sont autour de toi Attachés à toi Ensuite Ça va dans ta communauté Je veux dire Là où tu es planté Si tu es chrétien Dans ton église Les gens autour de toi Ensuite Ça va sortir Jusque dans le monde Les gens même du monde Vont reconnaître Que Dieu T'a véritablement appelé Si tu n'as pas atteint Ce niveau-là C'est que La gloire de Dieu Et la volonté de Dieu La volonté de Dieu Sur ta vie N'est pas encore parfaite Alléluia Elle n'est pas encore parfaite Amen Donc nous allons voir Que le règne que Dieu va Auquel Joseph Est prédestiné C'est d'abord Sur ses frères Et soeurs Sur ses frères Pardon Ensuite Sur sa nation Ensuite Sur l'Egypte L'Egypte Amen bien aimé Représente La terre de captivité La terre des problèmes La terre de l'esclavage Le terrain de l'ennemi En fait Amen hein Et Dieu Quand il t'appelle À un moment Il permettra Que tu règnes Sur des traits Peut-être qu'ils ne sont pas Aussi hostiles Que l'Egypte Mais à un moment Quand il va faire croître Ta autorité Tu vas même régner Sur les terres Les plus hostiles Tu vas même régner Dans les lieux Les plus hostiles Les gens de là-bas Vont déclarer Que tu as un Dieu Et c'est ça Qui est la vérité Dans ta famille Il peut y avoir Des oppositions Mais les oppositions De ta famille là Ne sont pas aussi grandes Que celles Que les nations Aux environs là Peut faire dans ta vie Bah ta famille Tu les connais déjà Tu sais qu'il y a La jalousie Ils sont déjà là Amen Tu es né avec eux Tu as grandi avec eux Joseph a grandi Il est né avec ses frères Donc il savait Que ses frères Ne le supportaient pas Il savait que ses frères Étaient jaloux de lui Il le savait Il était un jeune enfant Mais il le savait Parce que chaque fois Que son père Le faisait un cadeau Chaque fois Qu'il en parlait A ses frères Mais ses frères Créaient des situations Mais je me dis De jalousie Il n'en pouvait même plus Il ne voulait même pas Le sentir Il sentait ça Tous les jours Ses frères Le détestaient Donc tu vas vivre ça Alléluia Tu vas vivre ces choses Peut-être même Que tu les vis déjà Mais le Seigneur Vient à un moment Te dire que je vais T'établir Quand il dit Je vais t'établir Ce n'est pas parce que Les autres ne méritent pas D'être établis Mais c'est parce qu'ils n'ont pas Le cœur pour Si on les prend Et puis on les établit Ceux-là Ils vont manger eux seuls Toi tu ne peux même pas Gagner dedans Mais quand Dieu te dit Toi je vais t'établir C'est parce que tu as Le cœur pour C'est parce que Ce cœur que Dieu T'a donné là Tu pourras être Une ombre Demain pour eux C'est parce qu'il sait Que c'est toi seul Qui peut leur donner De pouvoir entrer Dans certaines bénédictions Demain Si c'était eux Que Dieu avait choisi Toute la famille Allait périr Mourir de faim C'est pour ça Que Dieu te choisit toi Alléluia C'est pour ça Que Dieu te choisit Il t'a prédestiné À l'intérieur de toi À avoir ce cœur là Quand bien même Ton frère Et ta soeur Te font des choses Il y a des moments Tu reviens sur toi Mais puis c'est pas grave Si ils te demandent un service Tu leur rends encore Mais c'était eux Ils vont faire 25 Quand ils ne parlent pas à toi Et puis il n'y a rien en face Si tu veux Faut mourir de faim Ils ne te donnent pas Si tu veux Faut Si tu veux Retrouver toi Dans tout ce que tu veux Ils ne t'aideront pas Parce que leur cœur N'est pas Bâti Pour être des Joseph Leur cœur N'est pas bâti Pour pouvoir avoir Ce genre de responsabilité Si tu dois Riener Il y a un cœur Que tu dois avoir Et c'est ça Que Dieu retrouve Dans ces personnes Qu'il appelle des Joseph Alléluia Là c'est un autre Là ils sont sortis Même pour aller prêcher Autre chose Parce que celui-là Il y a tellement D'enseignements Dans ce que Le concerne Ce monsieur Joseph Alléluia Alors le Seigneur Amen À un moment bien aimé Il y aura des oppositions Il y aura des oppositions Pourquoi il y a des oppositions Prenons Genèse 37 Amen À partir du verset Les oppositions Vont venir d'où Les oppositions Vont venir d'abord De l'amour De l'amour même De Dieu A pour toi Joseph Était détesté Parce que son père L'aimait Donc toi En tant qu'enfant De Dieu En tant que fils Du très haut Les gens te détestent Les gens Mais de ta famille Ne t'aiment pas Parce que Christ aime Parce que le ciel A déclaré Dans le livre De Choc 3 verset 16 Il dit Dieu a tellement aimé Le monde Qu'il a donné Son fils Unif Afin que Quiconque croit en lui Et la vie éternelle Soit sauvé À cause de ton éternité Qu'il y a préparé Ta famille Les gens autour de toi Ne t'aiment pas C'est pas de leur faute Ils ont mis ça en eux Satan a mis en eux De te détester Parce que toi C'est comme s'ils voient déjà Que ta vie est déjà Arrête Tu as déjà réussi quoi L'amour de Dieu Pour toi Irrite le monde Retiens cette phrase L'amour de Dieu Pour toi Irrite le monde Première chose Les gens vont te détester Parce que ton père T'aime Parce que Christ t'aime Parce que Amen Bien aimé Dans le livre De Jean 15 A partir du verset 9 Il dit clairement Il dit Comme mon père M'a aimé Je vous ai aussi aimé Demeurez dans mon amour Comme mon père M'a aimé Moi Christ Je vous aime aussi Regardez l'amour Que Dieu A déployé Pour Christ Sur la terre Regardez l'amour Que Dieu A déployé Pour l'humanité Regardez l'amour Que Dieu Que Dieu déploie Pour nous Il crée Toutes choses Bonnes Afin que nous Puissions Dominer Là dessus La Bible Il dit Vous dominerez Il nous donne Toute la domination Sur les choses Et les circonstances De la terre A cause De son amour Inconditionnel Pour nous Bien aimé A cause De l'amour De Dieu Pour toi Le monde S'irritera Si tu n'as pas Compris Si tu n'as pas compris Ça pour avoir Un mental d'acier Tu vas souffrir Alléluia Deux Parce que nous avons Une vision De ce que Dieu veut faire avec nous A partir du moment Où tu sais que Dieu Dieu t'a montré Des visions Dieu t'a montré Ce qu'il veut faire Avec toi Dieu a dit Je vais t'utiliser Dangereusement Dans cette nation Dieu a dit Je vais t'établir Dans la nation De laquelle tu viens A partir du moment Où Dieu dit Toi Par ta bouche Des paralytiques Se lèveront A partir du moment Où Dieu dit Toi T'as destiné Les gens Viendront manger A ta source Les gens Tu seras Un terebin de justice Tu seras Un grand table Où les gens Viendront se reposer La destinée Que Dieu a pour toi Irrite Les gens Qui sont autour de toi Toi même Souvent tu vois Même pas la chose Mais ils sont irrités Ils sont Énervés Parce que toi Tu as une destinée De C'est parce que Tu as une vision Claire De ce que Dieu veut faire Avec toi Tu sais ce que Dieu veut faire Avec toi Tu as l'assurance Que Dieu Veut t'utiliser Pour bénir Dieu veut t'utiliser Comme un modèle Dieu veut t'utiliser Pour redresser Des vies Dieu veut t'utiliser Pour envoyer la paix Dieu veut t'utiliser Pousse 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 Pour éradiquer La faim A un moment Dieu voulait Utiliser Joseph Pour éradiquer La faim Dans le monde Parce qu'il y a eu Une famine Extraordinaire A cause de ça Satan Utilisait ses frères Et soeurs C'est pour ça que la Bible dit vous n'avez pas Lutté Contre le sang Et la chair Mais contre Toutes les oppositions Les démons Tous les esprits Méchants Qui se lèvent Contre vous Parce que ce n'est plus Une question D'humain C'est une guerre Entre Dieu Et Satan Qui dure depuis L'éternité Et quand Dieu Choisit un homme Il faut que Satan Se choisisse Ses gens Il faut que tu comprennes ça Je dis Ta destinée N'est pas en prison J'y arrive Mais il faut que je passe Par tout ça Pour que tu puisses Bien aimer Comprendre quelque chose Donc les gens Vont te détester Parce que Tu as une vision Parce que tu as vu Dieu t'a montré Dans un songe Comme à Joseph Que quand toi Tu vas chanter Des paradis Vont se lever Quand toi Tu vas prier Des morts Vont se ressusciter Alléluia Moi le Seigneur M'a montré J'ai vu des gens Dans des songes Qui sont morts Quand je les ai touchés Ils se sont levés Amen Ça là Quand je vais expliquer A quelqu'un La personne Tu vas penser Qu'il va acclamer Mais au contraire Il est énervé En même temps Satan met dans son coeur Il se prend pour qui Il se prend pour qui Toi aussi Tu as vu des choses Alléluia Dieu n'a pas changé Son mode opératoire Il te montrera toujours Ce qu'il veut faire de toi Alléluia C'est pour ça que hier Je te disais Coup de pouce Afin de remporter Ta victoire Pour pas te laisser distrait Alléluia Mais le parcours Alléluia De Joseph Fût parsemé D'un bûche Parce qu'il avait Une destinée claire Parce qu'il avait Quelque chose Que Dieu avait mis en lui Parce qu'il y avait Quelque chose Que Dieu avait Sémé en lui Dieu avait mis en lui Une potentialité Pas possible Dieu avait mis en lui Un don Pas possible Dieu l'avait doté D'une intelligence Pas possible Et donc Les dons Tout ce qui était En Joseph Allait aider Joseph A rentrer dans l'accomplissement De ce que Dieu avait prévu Pour lui En toi Il faut comprendre quelque chose Les dons Et les talents Que Dieu met en toi Sont la porte Vers ta destinée C'est ce qui va t'aider A rentrer dans ta destinée Si tu négliges Le don que Dieu a mis en toi Aujourd'hui Tu négliges Les talents Que Dieu a mis en toi Aujourd'hui Bien aimé Ce que Dieu veut faire Dans ta vie Tu ne pourras pas Parce que c'est A partir de ces dons A partir de ce talent Que tu pourras entrer Parce que c'est ce talent là Qui va te faire entrer Qui va te faire manger La table des rois C'est ce talent là Qui va te faire toucher Les choses Que tu ne peux pas imaginer L'histoire de cet homme là Vraiment nous enseigne Sur beaucoup 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 D'aspects La Bible nous dit ici Bien aimé Que Ses frères virent Que leur père l'aimait Plus que tout Et il prie en haine Il le prie en haine Il ne pouvait Lui parler Avec amitié Il y a des gens A qui tu parles là Ce n'est pas de l'info Ils ne peuvent pas te parler Avec amour En fait Ils sont toujours irrités Quand ils te parlent Tu te demandes Mais je lui ai fait quoi même Le cœur la boue Comme ça Quand ils te parlent On ne pouvait nous parler Avec amitié On est même frère Même frère Même soeur On est ensemble Pourquoi tu me parles Et puis ton cœur Chauffe comme ça Pourquoi tu as cette colère En toi Quand tu me parles Qu'est-ce que j'ai pu te faire Tu vois Toi non Quand tu connais Dieu Dépasse le niveau Qu'est-ce que j'ai pu te faire Ça c'est quand tu ne connais pas Dieu Tu te demandes Et tu perds le temps dessus Quand tu as décelé ça C'est qu'il y a une gloire Dans ta vie Que la personne Même souvent Elle ne voit pas Mais Satan L'envoie A venir te presser Pour ne pas que tu rentres Dans la grâce de Dieu Oh là-bas Ah cet esprit Tu es trop bon Tu arrives à te discerner A comprendre en même temps Tu n'as rien fait Puis la personne Te prend en haine Il ne peut pas te parler Amitié Il ne peut pas te parler Simplement avec amour Pourquoi ? Il n'y a aucun problème La Bible dit Joseph eut un songe Voilà le problème de Joseph Bien amis Comme je disais La destinée là Était déjà claire Dieu le montre Dans un premier Je ne vais pas lire Parce qu'on a beaucoup De choses à dire Dieu le montre Dans un premier songe Amen Il dit Nous étions liés Nous étions alliés Des gerbes Au milieu des champs Et voici ma gerbe S'est élevée Et se tient debout Et vos gerbes L'entouraient Et se prostenèrent Devant elle Ça là Joseph est très jeune Quand il a vu ça Toi qui pensais Parce que tu as vu La vision aujourd'hui C'est demain Ça va se faire là Il faut commencer A changer ta mentalité Adore Dieu Le temps marqué Dieu va te bénir Joseph voit ses frères Leur gerbe Ça baisse Devant lui Sa gerbe Qui se lève Bien amis Regarde la jalousie Qui va rentrer Dans le coeur De ses frères Ils disent Quoi ? Nous on va se procéder Devant toi Pour un enfant Comme ça Tu es né quand ? Quand est-ce que Tu es né ? Ou bien Toi une femme Moi j'aime me procéder Devant une femme Moi je suis un homme Il y a toujours Quelque chose Qui va faire Quelqu'un m'a dit Qu'il ne se procéder pas Toi Même si tu as Mon grand frère Un rienneux Comme ça Moi il aime me procéder Devant toi Ouais Il y a toujours Quelque chose Qui fera que Quelqu'un m'a dit Qu'il ne se procéder pas Devant toi Mais c'est lui Qui a dit Et c'est ce que Dieu a dit C'est la personne Qui dit Il dit Nous Tu es fou Toi un enfant Comme ça Tu es l'avant-dernier Nous on n'est plus De onze devant toi Ou douze Je ne sais plus Devant toi Et pardon Dix là Toi tu as Télé pour dire Que nous on va Se procéder devant toi Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Alléluia La Bible dit Ses frères lui dit Est-ce que tu régneras sur nous ? Ah non Il ne peut pas accepter ça Il fait un deuxième songe La Bible dit Et voici Verset 9 Tout ça c'est Genèse 37 Voilà À partir verset 9 Il dit Mais je lis la fin du verset 9 Et voici le soleil Et la lune Et onze étoiles Se prostèner Devant moi Là c'est gâté Après ses frères C'est son papa Sa maman Et puis tous ses frères Et soeurs Ses frères là Qui vont venir se prostèner Devant lui Même le soleil La lune La représentation du père De la mère La représentation de ses frères Ses étoiles Les étoiles C'est-à-dire que Amen Les onze étoiles Étoiles parce que chacun De nous a son étoile Donc un leur étoile Un leur destinée là Sera en bas De la destinée De Joseph Son père Même est choqué Il dit Jamais tu peux dire ça Toi t'es un enfant Impoli Moi il y a mes prostènes Devant toi Je suis ton père là Alléloïa Ça je parle un peu Vraiment à l'ivoirienne Aujourd'hui quoi La Bible dit Après tout cela C'est ce qui nous montre Qu'il avait une destinée Dieu lui avait parlé Et quand Dieu lui a parlé Il en a parlé C'est vrai Je rentre pas dans le débat Il aurait dû dire Il aurait pas dû dire Je rentre pas dedans Parce qu'il n'avait pas dit aussi La haine n'allait pas Dans le cœur de ses frères On ne l'aurait pas jeté Dans un puits Et dans le puits Là il ne se serait pas retrouvé En Egypte Et aller jusqu'à rentrer Dans sa destinée Il y a des situations là Dieu ne permettra pas Que tu fermes ta bouche Mais il y a des situations Par contre Dieu permettra que tu fermes ta bouche Alléluia Je passais par là La Bible me dit Que ses frères vont le prendre en haine Au point de vouloir le tuer Ses frères vont dire Non c'est fini pour toi Toi là Non on ne veut plus te voir Au verset Amen Toujours de Genèse 37 Verset 21 La Bible dit Ruben Entendit cela Ça dit qu'ils ont fait un complot Ils ont dit Lui on le tue aujourd'hui Et Ruben Entendit cela Et il le délivra de leur main Dieu va toujours susciter quelqu'un Pour te délivrer de la main De tes ennemis Parce que la destinée Qu'il a pour toi là Tu ne peux pas mourir Avant ton temps Tu ne peux pas mourir Avant le temps Que Dieu a décidé Que tu puisses Atterner l'objectif Est-ce que tu me comprends Parmi ceux-mêmes Qui te critiquent Ceux-mêmes Qui sont autour de toi Qui sont en train de faire Des manigances là Dieu suscitera parmi eux Quelqu'un Il va attendrir le coeur De quelqu'un dedans Pour te dire Ah vraiment Voilà ce que les gens Là veulent te faire Mais moi je ne veux pas Que ça t'arrive Donc je te souffle ça Entendit le temps Dans le camp Mais il va venir te souffler Dieu peut faire ça Parce que ce n'est pas Le temps que tu meurs Ce n'est pas le temps Que les choses ténébreuses T'arrivent Non La destinée qui est en toi Est trop grande Pour que tu t'éteignes tout de suite Tu ne dois pas t'éteindre Tu ne t'éteindras pas Tu ne mourras pas Avant ton temps Bien-aimé La Bible dit que Ruben Le Seigneur va attendrir Le coeur de Ruben Et Ruben va dire Non Ne lui ôtons pas la vie Ruben leur dit Ne reprendez point Notre frère Il est notre frère Ne répandez pas son sang Il y aura quelqu'un Même si ce n'est pas Dans ta famille Mais quelqu'un autour Qui va dire Non on ne peut pas Faire ça à telle personne On ne peut pas faire ça Cet enfant de Dieu On ne peut pas faire Cette manigance contre lui Parce que Pourquoi ? Parce que la promesse de Dieu Sur ta vie est trop grande Dieu ne permettra pas Donc quand tu es sur Le chemin de la persévérance Ne crois pas que Dieu T'a abandonné Il y a des choses Que tu traverseras C'est clair Mais le Seigneur Ne permettra pas Qu'on touche à ta vie Il a dit A Satan Touche Job Mais ne touche pas à sa vie Il y a des choses Là L'Éternel ne permettra Jamais Que ta vie Te soit ôtée Parce qu'il veut Glorifier son nom Parce qu'il veut Te repositionner Tant que tu as la vie Il y a de l'espoir Tant qu'il y a la vie Il peut continuer À faire dans ta vie Tant que tu respires L'Éternel peut continuer À agir dans ta vie C'est pour ça que tu ne peux pas Maudit le jour Que tu te lèves Tu ne peux pas maudit Quand tu te lèves le matin Ah encore c'est la souffrance Non Tant que tu respires L'Éternel peut encore Accomplir ses décès Dans ta vie Alléluia La Bible dit qu'ils l'ont rendu Au Madianite Il fallait qu'il passe par là Et il s'est retrouvé Chez Potiphar En se retrouvant Chez Potiphar La Bible dit Que ce monsieur L'a acheté Et Dieu était Tellement avec Joseph Dieu était avec lui C'est-à-dire que La condition de Joseph N'a pas été La présence de Dieu Dans la vie de Joseph Alléluia Ce n'est pas parce que Joseph est arrivé Chez Potiphar Et ta esclave Que Dieu n'était plus Avec lui Ce que tu vis Dans la chair N'empêche pas L'esprit de Dieu De toujours être avec toi Ce n'est pas parce que Tu es malade Que tu ne peux pas Véhiculer l'esprit Et guérir quelqu'un Qui est malade C'est un faux raisonnement C'est un mensonge Ce n'est pas parce que Tu es pauvre Que tu ne peux pas Prier avec quelqu'un Que la personne Reçoive la richesse C'est pour ça que Je te dis que Ta destinée N'est pas en prison Ta destinée Ne vit pas La même chose Que tu vis physiquement Ce n'est pas parce que Tu n'as pas un grand ministère Que tu ne peux pas Prier pour un homme de Dieu Que son ministère décolle Faites attention Alléluia La même que Dieu était avec Joseph Dans la citerne Sur la route De l'Egypte Il était avec Joseph Quand il est rentré Dans la maison De Potiphar La Bible dit que Dieu était Joseph Au point où tout Ce que Joseph faisait Prospérer Il était esclave Mais ça prospirait Est-ce que Parce que Tu es dans une situation Difficile Ton Dieu ne te bénit pas Ton Dieu ne démontre pas Souvent qu'il est avec toi Enlève le mensonge Du diable Qui dit que Si je n'ai pas à manger C'est parce que Mon Dieu n'est pas A moi Si je n'ai pas Telle chose C'est parce que Mon Dieu n'est pas A moi Ta destinée Elle n'est pas en prison Elle est en marche Et elle couvre Son thème Et elle arrivera Et tu verras La gloire de Dieu La Bible dit Au chapitre Amen 39 Je lis Au verset 2 Ce que je vous disais L'éternel fut avec lui Et la prospérité L'accompagnait Ce n'est pas parce que Tu n'as pas l'argent Que tu n'as pas la prospérité En toi Ne cherche pas Non moi Je cherche la prospérité Non Il était esclave Mais la Bible dit La prospérité L'accompagner Ce n'est pas parce que Tu n'as pas l'argent Dans ta mère Tu ne peux pas faire Tu ne peux pas rendre Des gens prospèrent Ces mensonges Qui ont été enseignés À un moment Non C'est lui qui a l'argent Qui peut prier Pour lui Qui n'a pas l'argent C'est lui Voici ça La prospérité L'accompagner Ça veut dire Que toi tu n'as pas Mais quand tu entres Quelque part Il y a la grâce Qui est là Toi tu n'as pas Mais quand tu entres Quelque part Il y a la guérison Qui est là Toi tu n'as pas Mais quand tu rentres Quelque part Il y a les bénédictions Qui s'accumulent Dans la vie des gens Et ils prospèrent Mais toi tu ne dois pas T'es jaloux Et c'est toi Qui est l'auteur Pour toi Il y a tellement grand Qui veut que tu partages Un peu d'abord C'est ce que tu n'as pas compris C'est pour ça que tu es là Seigneur pourquoi T'as fait son assa Et puis moi je n'ai pas encore Tu n'as pas compris La Bible dit C'est ce que tu traverses Ce n'est pas parce que tu n'en as pas Aujourd'hui Que tu n'es pas prospère Tu es prospère Parce que le Dieu De la prospérité Vie en toi Tu es déjà guéri Tu peux guérir les gens Parce que le Dieu De la guérison Est en toi Tu n'as pas Il est mal La tête tous les jours Que je ne peux pas prouver Pour toi Qui est sidatique Et puis tu n'as pas Tu n'as pas Tu n'as pas été guéri J'ai le Jéhovah Rapha J'ai le Dieu Qui pourvoit tous mes besoins Même si je n'en ai pas Que tu m'appelles Tu me dis Malisha Hé c'est chaud sur moi Je dis au nom de Jésus Le Seigneur te donne Tu vas C'est vrai Tu n'as pas à m'appeler Si tu es honnête Tu m'appelles Tu m'appelles pour dire Dieu m'a fait grâce Dieu m'a fait grâce Je n'en ai pas Mais je déclare une parole Et cela arrive Parce que le Dieu Que je sais Est au-delà de tout Ma destinée N'est pas en prison Wow Je dis tu es prospère Il n'y a pas Tu n'as pas dit ça Ça va parce que Tu ne m'as pas vu Dans les Je ne sais pas Mais on allait Bentleer Dans les Est-ce que tu peux Imaginer que ce n'est pas vrai Je te parle De celui Qui est au-delà De ce que toi Ton imagination Même dans la richesse Là maintenant Tu n'arrives même pas Tu n'arrives même pas A quantifier Comment Dieu est riche Tu ne peux pas Personne sur la terre Ne peut Même le plus riche Là n'arrives même pas Un cent Un dix millième De la richesse De Dieu Un cent millième Même je ne sais pas Comment je lui ai dit ça De la richesse De Dieu Tu ne peux pas quantifier C'est pour ça qu'on ne regarde pas Tant que Jésus Je ne peux pas pêcher contre Comment on appelle ça Ou bien je ne peux pas pêcher Parce que je ne vais pas rater Certaines choses Non Il est contre mon Dieu Ça veut dire que tout le parcours De Joseph Joseph n'a pas abandonné Dieu Il n'y a pas eu des moments Où il est sorti Il est sorti de la présence de Dieu D'Israël Il savait Que malgré tout Son Dieu ne l'abandonnerait pas Même dans les épreuves Il ne lâchait rien Ça veut dire que le Dieu De la prospérité L'accompagnait Il ne prospérait pas Tout il partait Ça prospérait seulement Même en prison On va l'emmener Chez les prisonniers De la garde du roi On ne l'emmène pas Dans n'importe quelle prison Oh c'est l'esprit La Bible dit au verset 21 L'éternel fut avec Joseph Et il entendit Et il étendit sur lui sa bonté Amen D'abord au verset 20 De toujours Genèse 39 Pour que vous comprenez Il dit Il prit Joseph Et le mis Ça c'est maintenant Le patron maintenant Qui apprend Joseph Et le mis dans la prison Dans le lieu Où les prisonniers du roi Étaient enfermés Alléluia Il fut là en prison Verset 21 L'éternel fut avec Joseph Est-ce que la prison Peut empêcher Dieu D'être avec toi Est-ce que l'esclavage Peut empêcher Dieu D'être avec toi Est-ce que les épreuves Peut empêcher Dieu D'être avec toi Est-ce que les combats Peut empêcher Dieu D'être avec toi Est-ce que la fin Peut empêcher Dieu D'être avec toi Est-ce que le manque Peut-on empêcher Dieu d'être avec toi Est-ce que ce que tu traverses Les calomnies, les attaques Peut empêcher Dieu d'être avec toi? Voici la réponse Joseph fut mis en prison Mais la Bible me dit L'éternel fut avec Joseph Et il étendit sur lui sa bonté L'éternel étendra toujours sa bonté Sur toi, quel que soit ce que tu traverses Pourquoi? Parce qu'il y a une destinée glorieuse qui est là Qui doit éclore Il y a une destinée Il y a quelqu'un qui doit être quelque part un jour Pour que d'autres personnes soient bénies Il ne peut pas te laisser Le problème c'est que tu penses que Dieu t'abandonne Tu penses que Dieu te laisse tomber C'est ce que tu penses Mais ce n'est pas ce qui est la vérité Alléluia Le chef de la prison va le prendre en estime Dans la prison même encore On l'aime Dans la prison même encore Il va être encore quelqu'un que Dieu va utiliser Alléluia Donc Il est jeté dans la pisciterne Il est vendu en esclavage Chez les Madialites Je me demande ce qu'il a pu traverser là-bas Ensuite il arrive sur Potiphar Trois Alléluia Quatre Il va en prison Et toutes ces choses-là Regardez bien Je vous avais fait quoi? Rien Il n'a rien fait Mais il a subi toutes ces choses A partir de lundi Le Seigneur nous permettra de parler Les épreuves que Dieu envoie dans nos vies Je vais trouver le thème Que le Seigneur va vraiment m'inspirer Et on va parler des épreuves Pour que vous ne compreniez pas Et si vous ne comprenez pas Pourquoi certaines choses nous arrivent Et comment cela se fait Quand cela arrive dans ta vie Tu vas avoir la mauvaise attitude Tu vas te positionner mal Et tu vas rater ce que Dieu veut faire avec toi A partir de lundi Nous allons commencer un autre thème Alléluia Donc Regarde toutes ces épreuves Joseph n'a rien fait Il n'a rien fait Mais il traverse tout ça Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part où Dieu le veut Il va jusqu'à ce que Après Bien-aimé Dans la prison Il ne va pas s'arrêter D'utiliser le don que Dieu lui a donné Et c'est pour cela que je reviens à dire Que quand tu es dans le chemin de ta persévérance N'arrête pas ce que Dieu a mis en toi Ce n'est pas parce qu'on te persécute Ce n'est pas parce qu'on te met dans des situations Que ta générosité là tu vas éteindre ça A cause des gens Si Dieu t'a rendu généreux Reste généreux Généreuse Si Dieu t'a rendu Quelqu'un qui sait aider Continue à aider Même dans la prison Même dans les souffrances Même dans les situations Parce que le don que Dieu a mis en toi C'est ça qui va te faire sortir C'est ce qui va te faire exploser C'est ce qui va t'envoyer à une autre dimension Joseph avait la capacité d'expliquer des rêves Il avait le don de voir dans l'esprit Mais c'était un songeur Un prophète songeur Et le Seigneur va passer par des songes Alléluia Pour lui parler Amen De lui-même sa destinée Mais il arrivait à interpréter C'était un don qu'il avait Interpréter les songes des autres Dans la prison Joseph ne va pas dire Comme moi je souffre Je suis en prison Dans mon slave Si vous voulez mourir A vos songes là-bas Je ne vous aide pas Nous tous on souffre ici Ah nous on est fatigué Moi je ne veux pas Joseph Se rend compte Que ce que Dieu lui a donné Est gratuit Alors il va le donner gratuitement Il ne va pas regarder sa situation Il ne va pas regarder l'environnement Mais il va se dire Que si Dieu a mis en moi La capacité d'interprétation de songe Je veux continuer à aider Même dans la prison Même dans la souffrance Même dans les effets psychiques Qui se lèvent contre moi Voyez Dieu ne peut pas te donner un don Et puis tu es là Tu refuses d'exercer le don Parce que depuis là Dieu ne t'a pas béni Comme Dieu ne m'a pas béni Moi je ne veux pas aller chanter pour Dieu Comme Dieu ne m'a pas béni Moi je ne veux pas guérir les malades Prier pour des malades Moi je suis malade depuis des années On dit que j'ai le don de guérison Et puis je suis malade Tu n'as pas compris Que tu dois commencer à prier pour les malades C'est pour ça que depuis là tu es malade Tu n'as pas encore compris ça Tu attends qu'il vienne te dire Bon je vais te dire c'est aujourd'hui Hallelujah Tu as le don de guérison Passé tu es malade Donc tu ne prépares pour les autres Tu attends d'être guéri d'abord Et puis après tu as le fait D'accord La Bible dit Amen C'est qu'il nous a donné gratuitement Mais on le donnait gratuitement Dieu va emmener des situations devant toi Et qu'est-ce que tu dois faire Le don qu'il a mis en toi Tu dois l'exposer, le donner Quand je viens me mettre à midi pour Jésus Je ne viens pas pour vous dire Donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça Si le Seigneur vous touche Vous le faites, gloire à Dieu Si vous ne le faites pas Amen Le don que j'ai de venir partager la parole de Dieu Parce que j'aime la parole de Dieu Le Seigneur a mis ce don en moi Il a mis ce don doctoral Qui est en train de monter un peu un peu En train de monter Je suis en train d'exercer mon don Et tirer mon don de la prédication Je suis en train d'exercer ce que Dieu m'a donné C'est pour ça que quand je m'assure Que des gens m'appellent Parmi vous il y a des gens qui m'appellent Ah c'est bon de Dieu ton message me fait du bien Ah il y a eu telle chose à vraiment Si j'ai pu Quand j'ai écouté ce message Ça m'a fait du bien Ça m'a étiré Ça m'a permis de comprendre telle situation Depuis que j'écoute Je sens que ma mentalité m'a changé Bien-aimé C'est le don que tu as mis en moi Je ne vais pas m'asseoir dessus Pour dire que tant qu'on ne me fait pas offrande Je ne le fais pas C'est que je suis maudite C'est que je suis maudite Alléluia Mais celui qui reconnaîtra en moi Que Dieu m'utilise pour le bénir à un moment Qui me bénit Gloire à Dieu C'est lui qui est béni aussi Pas échapper de nous à sa part à faire Le Seigneur veut t'utiliser Il dit que tu as le don de la libéralité Tu sais donner aux gens Envie on ne veut pas tu vas donner Toi tu as envie tu n'as pas envie tu vas donner En fait tu es né comme ça On ne peut pas changer Le don là Ce n'est pas parce que tu n'as pas aujourd'hui Que tu as dit non j'attends Quand j'ai envie les 10 millions que j'ai voulu avoir là C'est là que j'allais faire don à l'orphelinat Mais c'est que tu te dis Non Dans tes 2 euros tu as là Enlève 50 centimes Déjà commence à donner 50 centimes là Continue à travailler ton don Continue à faire ce que tu as fait Tu as la facilité d'encourager les gens Toi quand on emmène quelque soit le problème On vient te poser devant toi Toi ton encouragement Ça peut faire que la personne ne va pas penser Que le dernier même là il est déjà guéri Tu as ce don en toi Ça c'est Natacha ça Hallelujah Tu as ce don en toi Ma fille Fatime Elle quand tu l'appelles Tu dis telle chose Et tu as en même temps Oh ça c'est l'ennemi Oh maman on va se lélever Hallelujah Hallelujah A même temps vous Maintenant comment elle va cisailler Le camp de l'ennemi Il y a des gens qui ont ce don Ils ont une foi extraordinaire Tu as dit quoi Non Comme moi même Dieu n'a pas encore fait Je ne me lève pas Je ne fais rien Bien aimé Tu vas rater Parce que c'est ce don que tu as Que Dieu veut utiliser Pour te faire rentrer dans ta destinée Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph Joseph n'a pas arrêté D'expliquer les songes aux gens Joseph n'a pas arrêté De pratiquer son don Joseph n'a pas laissé la main de Dieu Joseph est resté dans la présence de Dieu Il était en prison Mais sa destinée n'était pas en prison Dieu était avec lui Tant que Dieu est avec toi Ça veut dire que ce qu'il a prévu Qu'il fait avec toi Il ne peut jamais s'arrêter Personne ni rien ne peut arrêter La destinée que Dieu a pour toi Bien aimé Je te le confirme aujourd'hui Alléluia Gloire à Jésus Là on a dépassé le temps Mais on y va On a déjà fini Il faut que je finisse ça aujourd'hui Pour que lundi nous puissions aller sur nos thèmes Amen Par la grâce de Dieu Je vais dire ça comme ça Puis après le Seigneur va nous maintenir encore là Alléluia Sa destinée Ta destinée n'est pas en prison Alléluia Mais je veux te dire quelque chose Elle est en marche Regardez la vie de Joseph Depuis le premier jour Dieu lui a parlé La destinée était en train de marcher à son thème Elle était en train de courir pour atteindre l'objectif Le temps était en train de passer Mais rien n'avait entravé à cette destinée de se mettre en place Toutes les épreuves Toutes les situations de Joseph étaient en train de bâtir Ce que Joseph serait demain La prison Les épreuves Les attaques N'arrêtent jamais l'accomplissement de ta destinée Ence Ne pourra jamais arrêter Le point c'est que c'est le temps que Dieu met Il dit Moi j'ai décidé de bénir Esther à tel moment Tout ce que tu traverses là C'est juste pour te propulser Pour te pousser dans ce que Dieu a décidé pour toi Alléluia Si tu n'as pas compris ça Tu vas te mettre dans des problèmes inutiles Tu vas écouter les gens inutilement autour de toi Tu vas aller chercher Dieu fatigué pour te fatiguer Alors qu'il est là La Bible dit qu'il était dans la prison Il était là Dans la maladie Il est là Avec Job La Bible dit qu'il avait toujours des discussions avec Job La Bible dit qu'il s'assoit comme ça dans ses lèvres Dans ses plaies là Et puis il parlait avec Dieu La Bible dit que Dieu réplique Job aussi réplique Ça veut dire quoi ? Dieu est là Quand bien même il y a des épreuves Plus jamais bien aimé Tu vas penser que ton Dieu t'a abandonné Parce que tu es dans une épreuve Il y a des moments Il faut que tu passes par certaines choses Pour rectifier ton caractère Pour enlever quelque chose en toi Pour bâtir quelque chose en toi Mais cela n'arrêtera jamais Ta destinée Ce n'est pas parce que tu es resté 5 ans Bloqué à un niveau Que ta destinée aussi a été bloquée Jamais Les 5 ans là Ont été utilisés Pour toujours faire avancer La destinée que Dieu a pour toi Tu as un don extraordinaire Tu as une âme généreuse N'arrête pas Même quand tu n'en as pas N'arrête pas Bien aimé Il a fallu que Joseph Continue à faire ce que Dieu lui avait mis A lui avait donné comme don C'est ce qui va se passer La Bible dit Le roi Pharaon Va faire un songe Parce qu'il a l'habitude D'expliquer les songes aux gens Il a continué à travailler avec son don Il n'a pas gardé son don pour lui seul Alléluia Même dans les situations difficiles Le jour où Dieu maintenant va l'exposer Le jour où Dieu va jeter les regards Amen Il va éclairer Il va mettre les projecteurs Si Joseph arrive La date fatidique Où Dieu va mettre les projecteurs Si Joseph arrive maintenant Le roi va faire un songe En temps il y a quelqu'un A qui il avait déjà rendu ministère Qui l'avait oublié L'homme peut t'oublier Mais ton Dieu ne t'oubliera jamais L'homme peut oublier ce que tu as fait pour lui Mais ton Dieu n'oubliera jamais En son temps Il te bénira En son temps Il mettra les projecteurs sur toi En son temps Il te positionnera S'il n'avait pas exercé ministère Sur les chansons Joseph serait où aujourd'hui ? S'il avait dit Moi il ne parle pas C'est votre problème là-bas Moi je suis dans des problèmes Je n'ai rien fait Ma mère est en prison Il était tourné sur lui seul Parce qu'il y a des gens Leur vie s'est tourné sur eux seul Joseph était en prison Mais il ne passait pas sa vie A dire pourquoi il est en prison Pourquoi ? Vous êtes en prison non ? Et puis maintenant c'est lui qui gère toute la prison Il aide les gens Il passe ici Il gère toute chose Il prend le temps à s'occuper Au lieu de penser à sa situation Voilà pourquoi il a pu rendre ministère A les chansons Il lui a dit Le roi va te repositionner Mais pardon Si il te repositionne Pense à moi La Bible dit deux ans après Les chansons Il l'a oublié Quand il est sorti Il a oublié Joseph Pendant deux ans Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Tu as prié pour quelqu'un Qu'il ne peut pas t'oublier Il peut t'oublier Sans la serviteur de Dieu Il faut accepter ça Il ne faut pas revenir Parler de ça Oui on a prié Il a mâché Et puis il est bâti Ça peut être seulement Que lui qui va être le canard De lui qui viendra te faire ta grâce C'est ça Il faut accepter ça aussi Acceptons ça Ça va être soutenu quelqu'un aujourd'hui Que la personne Va être reconnaissant forcément Mais il peut être le canard demain Des années plus tard Pour que toi tu rentres dans ta grâce Mais en tant que tu as passé le temps Les ingrats Les mauvais Les sorciers Les scies Les sars Les sars Tu vois Et Dieu te regarde Tu ne sais même pas que C'est dans mon temps Que je vais réveiller la mémoire De celui à qui tu avais fait du bien Pour lui dire Va faire telle chose C'est pour ça que le Seigneur Il n'est pas maudit C'est pour ça que le Seigneur nous dit De ne pas avoir de mauvaises pensées Envers les gens Voyez non Deux ans après Les chansons est partie Il est revenu dans sa gloire Il a oublié Deux effets Mais Joseph n'a pas passé le temps A insulter les chansons Il dit Eh tu m'as oublié Mmeza La bébé dit Farah on va faire un songe Et dans ce songe Quand il revient Il fait le songe Personne ne peut lui expliquer C'est là que les chansons L'esprit de Dieu Va taper Cette tête De les chansons Pour dire Réveille toi Réveille toi Et puis il dit Ah oui c'est vrai Il dit Ah roi Il y a un monsieur là Moi j'étais en prison Quand tu m'avais mis en prison C'est lui qui m'avait dit Que tu allais me rétablir Et tu m'as rétabli Il sait expliquer les songes Tu vois Le don de Joseph L'a propulsé Dans sa bénédiction Souvent au moment Où tu exerces ton don Il n'y a pas de fruit Tu ne vois pas les choses Mais ne t'arrête pas C'est pas parce que Tu ne vois pas le fruit De ton don tout de suite Que le don là N'est pas en activité Si C'est en action C'est Dieu qui te l'a donné Et c'est ce qui va te propulser Alléluia La bébé dit Que Joseph va entrer Dans la présence de Pharaon Et il va lui dire Voilà ce que ton songe lui dit Pharaon m'a dit Mais si toi tu as pu m'expliquer C'est que c'est toi Qui peux mettre en application Dieu va utiliser Joseph Je vais raccourcier Pour simplement Placer Joseph Amen Comme premier ministre Il va placer Joseph Ses propres frères Qui avaient dit Toi tu ne peux pas régner sur nous La Bible dit Qu'ils vont revenir Au pied de Joseph Ils vont venir se repentir Et Joseph va leur dire Moi je ne vous en veux pas Dieu vous a utilisé A un moment Si il ne vous avait pas utilisé Je ne serais pas là Où je suis aujourd'hui Il y a des gens Qui vont te piquer dans le dos Il fallait qu'ils le fassent Pour que tu sois là Où tu es aujourd'hui Ou bien pour que tu rentres Dans une bénédiction demain Voilà pourquoi tu ne peux pas Prendre quelqu'un en haine Il y a des gens Qui vont t'insurter Qui vont te rejeter Qui vont dire Je n'ai plus rien à foutre Avec toi Mais il fallait qu'ils fassent ça Pour que tu te retrouves Là où Dieu veut que tu te retrouves Il y a des personnes Il y a des personnes Qui vont t'aimer Alors qu'eux là C'est simplement Pour te garder dans quelque chose Où Dieu ne veut pas Faites attention Ayez le discernement Ne prenez pas en haine Tout le monde La Bible dit Joseph fut Celui-là qui est devenu L'ombre de tout Israël Tout Israël Par son père Jacob A migré Pour venir en Égypte Ils ont mangé Il les a nourris Il leur a donné des terres Alléluia Il était toujours esclave Mais il était une bénédiction Pour toute cette nation Pour tout le peuple d'Israël Il était une bénédiction Bien-aimé Pour l'Égypte La terre étrangère La terre de l'esclavage Il a été une bénédiction Pour eux Le temps vient Où tu vas marquer ta famille Tu vas marquer ta nation Et tu vas marquer même Les gens du dehors Bien-aimé Mais nous voyons certains serviteurs De Dieu aujourd'hui Même les gens du monde Reconnaissent que Dieu Les a ouin Même les gens du monde Reconnaissent que Cela je vais avoir affaire à eux Même s'ils ne vont pas se donner Ils reconnaissent la main de Dieu Dans la vie de ces personnes-là C'est là où ça se fait Pour dire Dieu a vraiment élevé une personne Je veux déclarer sur ta vie Alléluia Reçois la grâce de Dieu La bénédiction de Dieu Qui n'est suivi d'aucun chagrin Là où l'éternel Amen A prévu que tu arrives Je te pousse dans ta destinée Au nom de Jésus-Christ Je te pousse dans ta destinée Au nom de Jésus-Christ Ça peut passer par les frustrations Ça peut passer par les bénédictions Je te dis ça en même temps Mais je te pousse dans ta destinée Au nom de Jésus-Christ Je te pousse dans ta destinée Au nom de Jésus-Christ Nazareth Tu entres dans ta destinée Tu peux être frustré à des moments Ça peut être la volonté de Dieu Que tu sois frustré Pour que tu te relèves Arrêtez de voir les choses Toujours bizarrement L'histoire de Joseph Nous enseigne tellement Que la grâce de Dieu Repose sur toi Que le Seigneur Jésus Qui a commencé cette oeuvre Dans ta vie Le parachève Que le Seigneur Qui t'a montré Cette vision Te permet d'entrer là-dedans Je veux répéter encore Je dis ta destinée N'est pas en prison Ce n'est pas parce que Tu es dans la défaillance Que ta destinée Est dans la défaillance Ton Dieu est toujours En train de préparer Quelque chose pour toi Et tu toucheras cette chose Continue à exercer Le don que Dieu t'a donné Continue à exercer Le talent que Dieu t'a donné Parce que c'est à partir de là Que tu pourras Oh ! Exploser C'est à partir de là Que tu pourras Oh ! Monter C'est à partir de là Que Dieu va pouvoir t'utiliser N'arrête pas de faire du bien N'arrête pas de faire Les choses selon Dieu N'arrête pas de conduire Les choses selon Dieu Tu entreras dans ce que Le Seigneur a prévu pour toi A condition Que tu changes ta mentalité Que tu changes ton entendement Et que tu vois les choses D'une autre manière Alors ton Dieu Se lèvera pour toi La prospérité te suivra La grâce te suivra La bonté te suivra Le bonheur te suivra Parce que Tu as compris que Les situations de la terre N'empêche pas Dieu D'être avec moi Et il me fait grâce Dans tout Bien aimé Ce soir à minuit Nous nous retrouvons encore Pour notre temps On va dire à Dieu Fais lui ta face sur nous Si tu as pu faire lui Ta face sur Joseph Tu as pu faire lui Ta face sur certains Serviteurs de Dieu Tu as pu faire lui Ta face Seigneur Fais lui ta face Tout ton regard vers nous Bénis nous Seigneur Aide nous Seigneur A entrer Fais nous comprendre Ouvre notre intelligence Pour que nous puissions Véritablement marquer La génération dans laquelle Tu nous as mis Aujourd'hui Vendredi On se retrouve À minuit Je serai connecté Et nous allons intercéder Nous allons prier Là où quand tu viens A la prière Elle commence à te disposer Parce que c'est chacun Qui prie pour sa vie Alléluia Et moi je déclarerai Des paroles Mais C'est chacun Dans son chacun Que la grâce de Dieu Si tu peux Je ne sais pas comment on fait Il y a une manière De faire pour que les gens Soient à l'écran Vraiment j'ai dit ça Toujours mais je n'y arrive pas Dieu permettra Ce soir Ceux qui peuvent vous Mettre à l'écran aussi Et nous allons prier ensemble Amen Ça encourage Et ça nous permettra De véritablement Être dans la présence De Dieu Que Dieu fasse Lui Ça fasse Ce nom S'il a fait Lui Ça fasse Sur beaucoup De ces enfants Serviteurs de Dieu De ces personnes Qui l'ont servi Qui l'ont aimé Il peut le faire Pour nous aussi Chalons Que Dieu te bénisse Bien aimé Donne cette Partage cette vidéo A quelqu'un Et permets à quelqu'un De se reconnecter Véritablement à la grâce De Dieu Chalons Nous nous retrouvons Ce soir à minuit Et lundi pour midi Pour Jésus Chalons Bye bye Que Dieu te bénisse